Sur la planète, il existe des endroits vraiment étrangers et insolites et ma mission, c'est d'aller en découvrir le plus possible. Pour les 24 prochaines heures, je vais séjourner dans un des hôtels le plus profond du monde à moins 10 mètres sous l'eau. Il s'agit du plus vieil hôtel sous l'eau existant, le Jules Undersea Lodge. L'habitat a été construit il y a plus de 50 ans pour des recherches scientifiques à la base et il y a absolument tout le nécessaire pour pouvoir y survivre. Deux chambres, une salle de bain, des toilettes et une cuisine. J'ai traversé la planète pour tenter une expérience que je n'ai jamais vécue auparavant et qui commence maintenant. Les amis, je suis actuellement avec Thayne, juste ici, qui va être mon gardien de la journée, finalement, qui va vraiment être mon dieu pour aujourd'hui et qui va s'assurer que tout aille bien. Comment vas-tu Thayne ? Bien. Je voudrais que je puisse parler plus de français. C'est bon. Deux années de classe de français en high school, mais c'était un long temps. Wow, congratulations. Donc, maintenant, nous nous paieons nos trucs. Il y a toutes mes affaires qui sont impactées directement là-dedans et Thayne va nous les emmener directement sous l'eau. Voilà, c'est parti, les amis. Je suis en panique totale, mais ça va bien aller. Ça va très, très bien aller. Je garde GoPro et je ne sais pas du coup ce qui m'attend et à quoi m'attendre surtout. Donc, on va voir ça. Thayne, c'est la personne qui va veiller à ma sécurité pendant les 24 prochaines heures. C'est un instructeur professionnel de plongée et le fils du propriétaire du lodge. Bref, ça va vraiment être mon ange gardien. Donc là, on a des waterproof bags, juste ici, dans lesquels mes affaires sont positionnées, qui vont aller là-dedans. On va fermer tout ça, c'est parti. Ça, trousse de beauté. Trousse de toilette. L'habitat est rempli d'oxygène, ce qui crée une pression intérieure. Il n'y a donc aucune chance que la pression de l'eau fracture l'habitacle. Donc ça, c'est quand même rassurant. Et le seul moyen d'accéder à l'habitacle est par plongée sous-marine. Alors, moi qui n'ai jamais fait de plongée sous-marine de ma vie, je vous le dis quand même que mon stress, il commence à monter un petit peu intensément parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Il faut essayer la combi parce qu'on y va avec. Parfait. Je suis un peu charbé comme meuf à faire ce genre d'expérience. Le truc surtout, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est comme si on va dans un autre univers complètement parce que l'eau, c'est quelque chose pour moi. J'adore l'eau, je me sens hyper confortable dans l'eau, mais je ne suis jamais allée aussi profond. Et c'est vraiment un autre monde. C'est vraiment un espace-temps qui est complètement différent. C'est comme si on arrive dans un monde. Moi, je me suis toujours dit au-dessus. Nous, quand on dépasse le ciel, il y a l'univers. Quand on dépasse l'atmosphère, il y a comme une autre couche. Mais je me suis toujours dit que pour les animaux marins, c'est comme si leur ciel, c'est la surface de l'eau et qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a au-dessus. Mais nous, on n'a aucune idée de ce qu'il y a en dessous. On a un peu une idée parce que Nat Geo, National Geographic et tout, ils ont quand même un peu partagé, tu vois, mais on n'a aucune idée de ce que c'est la vie en dessous. C'est la pensée du jour, peut-être la dernière de ma vie. Cette expérience est encadrée par des professionnels, mais voici un petit peu les risques auxquels je fais face à l'heure actuelle. La maladie de décompression, ce qu'on plonge, l'air qu'on respire contient de l'azote qui est absorbé par le corps. Et si on remonte trop rapidement, l'azote peut se transformer en bulle qui peut causer des douleurs, des engordissements et même des douleurs neurologiques graves. Il peut y avoir des accidents pulmonaires, des accidents de désaturation d'oxygène, des problèmes de circulation sanguine et des troubles de l'audition. Si vous vous demanderez peut-être pourquoi je réalise cette expérience considérant tous les risques que ça engendre, sachez que je pars du principe que dans la vie, l'objectif c'est de sortir de sa zone de confort et de faire face aux choses qui nous font le plus peur que notre expérience sur cette terre soit le plus enrichissante possible et surtout de vous montrer que si moi je suis capable de le réaliser, n'importe qui peut le faire et n'importe qui a les capacités de pouvoir réaliser ce qu'il souhaite. C'est parti. C'est parti ! One of my easier YouTubers ever ! Guaranteed ! Actually, you did a great job ! So much easier than the last two or three ! Oh man, I had some nightmares ! Yes ! Les amis, je suis à 30 mètres sous l'eau. Là, on est dans le cubicule principal. Venez avec moi, je vous fais visiter là, rapide ! Donc là, c'est par ici où on est arrivé. Ce qu'on entend au niveau du bruit, c'est la pompe juste ici. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir de l'oxygène. La douche, juste ici, les toilettes ! Et donc là, les amis, on se retrouve dans la chambre principale. À savoir que c'est vraiment 100% autonome et indépendant. Et n'importe qui peut venir passer un certain nombre de temps. Moi, c'est pour une nuit. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression de perdre de l'air et de manquer d'oxygène, genre. Donc, on a le petit évier, petit lavabo, juste ici. Le lit 1, le lit 2. Et si on passe juste ici, on arrive dans la deuxième chambre. Lit 1, lit 2. Pas mal qu'on faut quand même, hein ? Par contre, au niveau du lavabo, on est clairement sur un bol Ikea. Là, on est sur un saladier Ikea. C'est génial. C'est économique. Il faut absolument admirer la vue. Tu sais, quand on est dans un aquarium, c'est les poissons qu'on regarde et qu'ils sont enfermés à l'intérieur. Là, j'ai l'impression d'être le poisson. Bonjour, je suis une raie. La plus grosse raie que vous avez jamais vue. Il y a de la bulle qui remonte pas en dessous. Je vous le dis, pas à peu près. Ce qui est génial, c'est qu'il y a absolument tout pour pouvoir survivre là-dessus. Je vous jure, je vais faire un komaizilik, genre. J'ai l'impression d'être bourrée. Donc là, on se retrouve dans le salon, la salle commune, salle principale, avec notre poste de télévision. On a notre cuisine et salle à manger juste là. Juste au fond, là, je viens de m'apercevoir, il y a un World Guinness des records. C'est la première fois que je vois ça. Il y a Bruce et Jessica qui ont passé 73 jours, 2 heures et 34 minutes d'affilée sous l'eau, genre. Là, il faut que tu t'entendes bien avec la personne à l'équité, parce que ma parole, tu l'éclates au complet. Non, mais sérieusement, il faut vraiment, vraiment, vraiment bien s'entendre avec la personne avec qui tu cohabites. Puis surtout, il ne faut pas perdre la tête, parce que tu es dans un cumicule comme ça. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur de toi, genre. Comment je me sens ? Comme il y a une barre dans la tête. C'est peut-être parce que je n'ai pas assez mangé, genre, c'est rien. C'est surtout peut-être parce que, genre, on a changé d'atmosphère. Je vais manger, ça va aller mieux. C'est le problème. Je suis descendue tellement vite, genre, c'était tellement vite la descente. C'était hyper intéressant et hyper intriguant, d'ailleurs, mais c'était vraiment très vite. Genre, on était d'en haut à en bas, puis en une seconde et voilà. Boire de l'eau à 30 mètres sous l'eau. Check. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait des trucs what the fuck sous l'eau ? Genre, manger du humus. Ok. Mais à 30 mètres sous l'eau. Check. Essayez de péter une vitre de son propre habitat à 30 mètres sous l'eau. Check. Par contre, imagine, ça se pète vraiment, genre, je suis dans la merde. Oh là, c'est quoi cet animal ? Ok, il y a genre un truc, on n'a jamais vu ça, les gars. What the fuck ? Les gars, je jure, je perds la boulasse. Au niveau de la déco, on a vraiment Adam et Eve ici et sur les tables aussi. Salut Adam. Salut Eve. Coucou. Fanny, George, revenez. Bu un thé à 30 mètres sous l'eau. Check. Étant donné qu'on est dans un hôtel, quoi de mieux pour en profiter pour faire la connaissance de nos voisins ? Comme voisins, à l'heure actuelle, nous avons... Poisson, 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 poisson. Viens, chaton, viens. Viens, mon bébé, viens. Vous savez, quand je fais des expériences de 24 heures, 24 heures, c'est long. Et à chaque fois, je me demande toujours, mais voyons, je passe 24 heures pour documenter seulement 10 minutes. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que je vais faire pendant 24 heures ? Travailler, manger, garder les poissons, dormir. C'est pour manger, là. J'ai des trucs dans le frigo, du hummus, mais il n'y a rien d'autre. Ce serait quand même malade de pouvoir appeler du Uber Eats direct sous l'eau, quoi. Allo Uber ? Ça serait pour commander des pâtes sous l'eau, underwater. Jules Undersi Lodge. Wow ! Hello ! Oh my God ! Manger des pâtes à 30 mètres sous l'eau. Check. Je ne sais pas si c'est le bas de l'atmosphère ou pas, mais ça goûte bon. Ça a un goût incroyable. Et le fromage se tient tout seul. C'est quand même fort. Le fromage, il a vécu beaucoup trop de pression dans le voyage. Beaucoup trop de pression pour lui. C'est pas grave, mon coco. C'est pas grave. Je laisse ça tourner parce que moi, je suis tournée vers vous. Mais vous, vous êtes tournée vers l'univers, vers la porte de sortie, vers l'avenir, les amis. Si jamais vous voyez un gros requin ou une grosse baleine arriver, au moins vous serez capable de me prévenir. Beaucoup trop gros. J'ai le jure, ça fait de plus en plus flipper. Il y a des méduses de partout, qui viennent, qui naviguent. Et puis il y a des poissons, vous les voyez ? Oh là ! Arc ? On vient clairement d'avoir en vidéo la merde d'un poisson. Ça c'est fort. Ça c'est une première à moins de 30 mètres sous l'eau. Oulà ! Oulà ! Oulà ! Non mais on ne voit pas à part Jeannot là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de dormir ou quoi ? Ah non mais ça la nuit c'est une autre ambiance ! Oh ça bouge ! Il y a tellement des millions de particules ! What ? Il y a un truc qui est quand même incroyable, c'est quand t'éteins la lumière, il y a ça ! On peut changer la couleur ! Ah peut-être qu'ils n'aiment pas ça ? Ah ouais ! Oh ils n'aiment pas la couleur rouge ! Oh ! C'était peut-être danger ! Oh ! Non mais je viens de capter un truc sur des poissons ! Attends on remet rouge ! Danger ! Danger ! Danger ! C'est ok les bébés, c'est ok ! Maman elle est là ! Ah ouais ! Non mais ça les a tous réveillés quoi ! Et une nouvelle espèce de découverte ! Une nouvelle ! Alors lui par contre il a les ailes en l'air, lui il est affolé ! Ce qui est hyper méga drôle c'est ça ! Et ça, c'est quoi ? C'est mon démaquillant mais qui est venu sous l'eau et c'est pour vous montrer un petit peu la pression ! Donc voici la pression que l'on peut ressentir lorsque nous sommes à la hauteur de là où je suis ! Ou du moins devrais-je dire à la profondeur de là où je suis ! Il y a des bruits étranges ! Des bruits de l'eau ! Des bruits de l'eau je ne sais pas ce que c'est ! Peut-être derrière moi il y a une baleine prête à me dévorer ? Eh bien écoute ! Dévore-moi ! Ouh ! Il y a des putains de bruits genre, il y a des bruits de décompression de dehors là ! Je sais pas si vous allez les entendre mais ça fait vraiment des gros... Comme si tu tires la chasse constamment ! Le truc que je vous ai pas dit du tout c'est que ça tangue pas ! On dirait que ça tangue mais ça ne tangue pas du tout ! Franchement il n'y a pas meilleur endroit pour te sentir en sécurité quoi ! T'es quasiment sûr qu'il n'y a pas de voisins qui vont venir ! Il n'y a aucun vol, il n'y a personne qui va savoir que t'es là ! T'es en isolement quoi ! ... Salut ! Salut ! Fais peur ! Ma nuit a été augmentée ! J'entendais comme des cyclones ! Les cyclones c'est des... J'essaie de vous mettre un extrait sonore là maintenant dessus de ce que j'entendais cette nuit ! J'ai hâte de sentir et de respirer l'air de dehors ! Je me sens un peu enfermée ! Surtout comme si j'avais moins d'oxygéneté ! Comme si je pouvais pas faire ! Ah ! Yes ! Mais c'est ouf ! Mais là regardez bien ! Je suis tombée sur une araignée ! Oh là ! C'est quand même incroyable ! La réflexion que j'ai vue cette nuit c'est... Est-ce qu'il vaut mieux se dire... J'aurais dû le faire ! Ou plutôt se dire... Je l'ai fait ! Sur ce je vais me préparer ! Les mois dorés ! Coucou ! D'ici quelques petites heures mon aventure va se finir là ! Je suis contente vraiment de pouvoir l'avoir fait ! Parce que beaucoup de personnes à ma place se diraient... Ah non ! Moi je suis pas capable ! Moi j'y arriverais pas ! Moi je pourrais pas ! Etc... Mais c'est juste des barrières mentales que l'on se met ! Ça me fait penser que j'ai l'impression qu'en essayant de tester plusieurs choses... Et bien finalement en tant qu'individu on sera à l'aise dans n'importe quelle situation ! Et étant donné qu'on ne sait pas de quoi demain est fait ! Le n'importe quelle situation peut être très intéressant à expérimenter dans sa vie au quotidien ! Parce que justement on ne sait pas de quoi demain est fait ! Et on ne sait absolument pas ce que le monde sera d'ici quelques années ! Donc un moment... S'il faudra vivre dans des bonnes coeurs... Sous l'eau c'est sûr que... Moi je l'aurais fait ! Je saurais à quoi m'attendre ! Non mais c'est intéressant ! Faut y réfléchir à ça ! Parce que c'est la réflexion vraiment que ça me fait ! Tu sais on pourrait être directement dans son confort ! Chez soi ! Devant la télé ! Tranquille ! À se dire... C'est ma vie ! C'est ça ! Puis c'est ok ! Je regarde les autres sur la télé faire des trucs ! Mais en attendant si nous on n'expérimente pas les choses ! Bah ça fera en sorte qu'on ne sera pas plus prêt à faire des choses ! Si jamais il y a une apocalypse ! En gros c'est ça mon point ! On.. 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 Hum.. Et on.. C'est parti ! All right, welcome back to the surface ! Oh my gosh ! Wow ! Yay, we did it ! Oh, wow ! That's so great ! I loved it ! Really ! Wow ! So cool !